Il y a quelques jours, on a commencé sur le système de débats, parce qu'on a remarqué qu'ici, à Routourbourg, nous sommes en train d'éduquer les gens qui ne savent plus aller faire des recherches et qui ne savent plus participer à un débat intellectuel assez assis. Mais nous-mêmes nous mettons à un problème que nous n'avons pas de documentation. On essaie de percorrer avec les documents qu'on a pour l'Université, les uns sont déjà payés, les autres ici sont de l'Assemblée. Je pense que ce que vous venez de nous donner comme perspective est pour nous très important. Peut-être la perspective qu'ils devraient suivre sera de nous aider maintenant à entrer dedans. P.S. Oui. Allez-y. Récoutez-moi. Si on a, par exemple, un matériel comme ça, qui est à disposer de garder quelque part, il ne faut pas par main, on ne sait pas, 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 mais ce sont les moyens qui nous manquent. Par exemple, nous disons de la littérature néglo-africaine, mais on prend toujours depuis les années 1920 avec Fagora jusqu'à seulement les années 40-50. Mais tout le reste, on a quand même, il y a une dérive, il y a des banques, des écrits humains, des inventeurs, ainsi de suite, mais nous-mêmes sommes limités, nous devenons de plus en plus en plus en alphabète. Merci beaucoup pour vos commentaires. C'est pourquoi moi, même, j'ai introduit cette idée-là des moyens, parce que c'est important. On ne peut pas, disons, les recherches se sont faites et puis il faut accéder aux résultats des recherches. Vous avez des étudiants qui sont ici à l'ISP, ils écrivent, car il faut acheter, peut-être, c'est la bise, là, voir si les données sont correctes et puis profiter de ça. Mais moi, je pense qu'on doit profiter du fait que vous avez de l'électricité ici, à YouTube, qui vende, et tout ça, pour mettre en place ce que moi j'appelais une vidéothèque. Vous achetez ou bien un ordinateur, deux ou trois ordinateurs, et puis un écran, et puis un magnétoscope, et puis chaque année, ou bien chaque, peut-être l'école peut augmenter 50 francs, 50 centimes, demi-dollars, au minerval, pour payer des documentaires nouveaux. Et cela, c'est une ressource pour vous mettre à jour, non pas seulement pour les élèves, mais aussi pour les éducateurs. Et ça, c'est facile à faire. Et si vous ne vous investissez pas aujourd'hui, quand est-ce que vous allez vous investir ? Et puis, on n'est pas obligé de mettre le tout ensemble aujourd'hui même. Ça peut être un projet que nous commençons, mais peut-être ceux-là qui vont venir après nous peuvent finir. Et ça, c'est quelque chose de pratique, et ce n'est pas à dire qu'on ne peut pas les faire. Moi, je connais, il y a des familles qui ont des vidéos, ils ont l'écran chez eux, et puis ils peuvent voir n'importe quel documentaire. On peut les payer en France, on peut les payer en Belgique, on peut les payer même chez nous, parce qu'il y a des documentaires en anglais, vous pouvez choisir la langue de votre chou. Donc, moi, je suis venu vous parler, ayant cette idée en tête, et je vous demande, surtout les responsables qui sont ici, mettez-vous en groupe et pensez-y comment nous pouvons mettre à disposition de nos élèves, des moyens, de nos enseignants, des moyens. Mais, c'est facile que moi, je le mette ici et dire non. L'enseignement n'est pas ajourné, n'est pas mis à jour. Mais, la question me réveille, quels sont les moyens mis à la disposition des enseignants pour qu'ils puissent donner une éducation mise à jour ? Et ça, c'est un problème que je soumets à ceux-là qui ont le pouvoir de décider. C'est aussi un projet que l'Église peut prendre comme un ministère. Ils peuvent se investir, demander, disons, aux chrétiens de s'organiser, et puis vous construisez un nombre de jeunes, des jeunes, qui pourraient créer une vidéo texte. Et je propose Vidéothèque parce que c'est difficile de reconstituer une bibliothèque. Mais, ce n'est pas possible. Et on peut faire les deux. Et on peut encourager nos étudiants à lire et aussi à s'informer, à faire des recherches ou bien des bâtes. Et je suis vraiment content que vous passez à cet aspect-là. Là, aux États-Unis, c'est... Disons, chaque école a un club de l'État. C'est fini. Parce que ce sont ceux-là qui font progresser la facie américaine que nous, les gens du Congo, adoptons, c'est un problème. Mais nous pouvons s'élever de nos propriétés. Nous avons des philosophes, mais ils sont des peuples. Nous voulons trouver plus des philosophes. Nous voulons une mathématicie. Si vous avez un petit peu de plaisir, si vous avez un petit peu de plaisir, c'est un petit peu de plaisir. La première question porte sur le plaidoyer étant que les sortissages du Congo, vous habitez en Amérique, il y a d'autres collègues maintenant qui habitent en Europe, vous pouvez mettre par exemple la 5 ou la 10, quel plaidoyer vous faites pour qu'au moins tous les pays qui se transent à l'âge, ou quelles sont vos précautions pour les pays, pour que nous établissons des pays, quel plaidoyer au PPE pour aider notre pays. La deuxième question porte maintenant, c'est quelle peut être la stratégie du lobby que nous pouvons mêler, nous établir comme l'État au Congo, pour notre prise en charge. Vous avez voté n'est-ce pas ? Quel est le député qui vous représente dans votre groupe de la promesse ? Quel est le député qui vous représente dans la promesse ? Il faut leur demander, quand ils viennent faire la campagne, il faut leur dire que nous avons besoin de voyer ici, chez nous. Mais c'est comme ça que la démocratie américaine fonctionne. Si vous avez ce qu'on appelle votre constituant, alors vous venez faire votre campagne. C'est-à-dire que c'est nous qui vous donnons du travail et nous avons la possibilité de vous enlever ce travail. Quand ils viennent nous parler de leur projet, de quoi, de quoi, il faut leur dire que nous avons besoin de moyens. Si tu ne nous promets pas que tu vas amener ce moyen ici, on va voter quelqu'un qui veut nous amener ce moyen. Est-ce que c'est facile, c'est difficile ? Ce n'est pas facile, hein. Ça c'est une question de plus de valeur. Moi je vous dis en termes de l'expérience que nous avons là-bas. C'est comme ça que ça fonctionne et ça fonctionne très bien. Ce n'est pas difficile. Vous leur demandez, qu'est-ce que vous avez comme projet ? Parce qu'il y aura aussi des représentants qui viennent déjà de loin du Congo. Alors, ils vont aussi montrer leur projet à leurs constituants. Peut-être qu'ils ont plusieurs puces sans se déçant et tout ça. Mais alors, ils peuvent s'investir dans ce domaine-là. Ils sont nos représentants. Deuxièmement, quand tu m'as dit qu'est-ce qu'on peut faire ?